Vous ne voulez pas qu'on regarde ça pour l'interview ? C'est bien ce qu'on dit. Ah ouais. Ouais ? Pour le défi, je vais vous tourner là. Allez là, nous on a commencé. Ouais, on a commencé. Vous n'êtes pas. Alors Marina. Ça va super, merci. Je suis contente de te reçoir. Le talent à l'état pur, je dis Marina. Oh, merci beaucoup. Ça me fait bien plaisir d'être avec vous aussi. Eh bien écoute, on va bien en profiter pour discuter. Tu habites Paris, toi du coup ? C'est vrai que nous, on est venus sur Paris. Alors, je ne vis pas directement dans le centre-centre de Paris. Je vis à Saint-Ouen. C'est le nord de Paris, collé à Porte de Clé-en-Cours, côté plutôt nord de Paris. Et je suis en plein dans les puces de Saint-Ouen. Ils sont quand même connus mondialement parlant. Et c'est assez mignon, puisqu'il y a plein de shops d'antiquité, de record shop de seconde main. Il y a plein de trucs, de brocantes. Enfin, il y a une vraie petite ambiance. Assez mimi, un peu type village. Et puis, c'est plein de petites maisons et de bâtiments avec les couleurs briques. Donc, c'est un peu rigolo. On sort des magnifiques bâtiments parisiens. Est-ce que tu arrives à trouver des pépites dans ces secondes mains de disquaires ? Bien sûr ! Tu dois en acheter, je pense, à travers le monde. Oui. Mais est-ce qu'en bas de chez toi, tu arrives aussi à trouver des trucs complètement fous ? Complètement fous, je ne dirais pas ça, dans le sens où... Alors, je ne dis pas spécialement tous les jours là-bas. J'y vais de temps en temps. Mais par contre, j'en pars toujours avec un disque, deux ou trois même, ça dépend. Là, récemment, j'ai chopé un double-squeu de... En fait, c'est des remixes du morceau d'Urban Species, Spiritual Love. Vous voyez ce morceau ? C'est un track des années 90 que j'ai écouté quand j'étais enfant. Je ne l'ai pas en tête ? Non, non plus. J'ai essayé de le chanter. Love, na-na-na, 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 na-na-na. Oui, si. Spiritual Love. Et du groupe qui s'appelle Urban Species. Et c'est un double-disque avec des remixes de Masters at Work, tout ça. OK, OK. Et voilà, typiquement, je me baladais avec ma maman. Je voulais lui montrer un petit peu quelques spots d'Antiquaire. Et en fait, on est tombé sur ce record shop que je connaissais. Et je lui ai dit, je l'aime bien celui-là. Et puis du coup, j'ai vu le double-disque. Elle m'a dit, mais prends-le, c'est trop chouette. Et voilà, typiquement le genre de... Ou alors, j'avais un pote qui bossait aussi dans un des petits disquaires d'un des petits marchés, marché Biron. Et du coup, il m'avait dit, là, je viens de recevoir une grosse collègue d'un DJ qui lâche ses disques, si tu veux jeter un œil. Évidemment, j'étais reposée avec plein de trucs. Donc, c'est très pratique. Mais ce n'est pas spécialement ma daily routine de diguer des disques en bas de chez moi tous les jours. Il faut du temps. Oui. Et voilà. Et ça, c'est la vie parisienne, pas trop frénétique. Si, justement, moi, je m'interroge souvent. Je me dis, on est quand même dans une ville qui est super énergique, où tout va très, très vite, à toute période de l'année, la nuit, le jour. C'est hyper énergivore comme ville où on est toujours dans une espèce de flot continuel qui ne s'arrête jamais. Et je me pose souvent la question, comment on fait dans ces grandes villes pour trouver des temps de ressources, des temps calmes ? Est-ce qu'il faut quitter la ville ? Ou alors, est-ce qu'il faut aller, je ne sais pas, voir une expo hyper apaisante ? C'est souvent des questions que je me pose, comment on fait ? Parce que c'est vrai qu'on est dans une ville qui a une offre culturelle et humaine et gastronomique et hyper riche. Et du coup, on est vite pris dans un flot comme ça qui ne s'arrête pas. Est-ce que tu arrives à... Est-ce que tu quittes Paris pour te ressourcer énergétiquement ? Est-ce que tu arrives à mettre des temps de pause comme ça ? Oui et non, puisqu'à chaque fois, il y a toujours la motivation, quand même, d'avoir des rendez-vous ou alors collaborer, d'être sur des projets ou alors que ça soit pour aussi un DJ set, mais pourquoi pas ? Par exemple, j'étais à Bordeaux il y a deux semaines pour mixer à l'iBot et finalement, j'ai décidé de prolonger un petit peu mon séjour pour aller visiter des amis en Dordogne qui sont à la campagne. Donc ça, c'est des choses qui sont complètement possibles et qui me permettent effectivement d'un petit peu me ressourcer. J'adore aussi la montagne. J'adore l'énergie de la montagne. Donc l'hiver, j'essaye un petit peu quand même de me dégager des moments pour kiffer à la montagne et d'ailleurs, c'est trop chouette puisque par exemple, cette année au mois de mars, mars ou avril, je crois que c'est avril, j'ai un DJ set aux arcs. C'est une station que j'adore, c'est trop cool les pistes. Et c'est pour le festival Electronic Peak et du coup, ça sera en back-to-back avec Tati Di, qui est une artiste qui joue vinyle aussi, donc ça va être génial. Et voilà, là, c'est le genre de moment parfait pour rester un petit peu avant. Est-ce que comme d'autres artistes, tu as un lien en particulier, une vision des énergies ? Tu parles d'énergie de la montagne. Oui, moi, je suis complètement à fond sur la question de l'énergie. Enfin, pas dans le sens. Je n'ai pas une vision, comment on va dire, religieuse ou vraiment spirituelle au sens premier du terme. Mais je dois reconnaître que, par exemple, dans la musique, la question de l'énergie, et surtout quand on est DJ, pour moi, c'est quelque chose de super puissant. C'est un truc qui existe, qui est vraiment palpable, mais en même temps intangible. Donc, c'est une notion qui est assez intéressante. Et effectivement, je trouve que quand on fait une rando en pot de phoque à la montagne, il y a aussi une énergie. Et quand on est dans l'eau aussi, et qu'on nage, et qu'on met les oreilles sous l'eau, on se sent aussi dans une espèce d'énergie de flottement comme ça. Donc, je pense que c'est un peu un mot fourre-tout, ce mot, mais il est quand même important, parce qu'il parle d'une consistance, en fait. Il parle de... Est-ce que dans tes DJ sets, tu arrives toujours à ressentir des bonnes énergies ? Ou il y a souvent des scènes où tu te dis, là, c'est pas... J'ai du mal à les emmener où j'ai envie, où j'ai du mal à les captiver. Ou presque, je ne suis pas réceptif à eux. Peut-être parce qu'eux te donnent beaucoup et que... Honnêtement, non, ça ne m'arrive jamais. J'arrive toujours à... Enfin, de mon ressenti et de mon feeling, je pense que ce n'est jamais arrivé à un endroit où je me dis, oula... La pire des choses qui puisse arriver, c'est s'il n'y a vraiment personne et que, du coup, la réceptivité peut être compliquée parce qu'il n'y a personne. Mais c'est hyper rare quand il n'y a personne. Après, les scènes type festival, les énormes scènes, parfois, c'est un petit peu plus difficile de cerner si les gens nous captent ou ne nous captent pas puisqu'on est loin des gens, on est en hauteur, le son est énorme. Et du coup, on a du mal à apercevoir si réellement. Mais par le fait de jouer, par exemple, techniquement plus rapidement et faire des phases avec des breaks et des drops qui appellent plus aussi à une énergie plus dynamique, je trouve qu'on peut ressentir... Enfin, on voit les gens qui lèvent les bras en mer ou d'un coup qu'ils savent. On a la vidéo de... Tu parlais en off d'une de tes scènes au Brésil. Ah oui. Il y avait une énergie complètement folle et tu l'adorais en ce moment. Oui, c'était à Sao Paulo pour le festival Salvagem. Et c'était un ancien aéroport désaffecté. C'est un public un peu queer, un peu undergande, très disco aussi. Donc, c'était plein d'énergie qui se mélange comme ça. Et oui, c'était hyper... C'était assez dingue puisque les gens étaient très, très réceptifs sans spécialement être dans une sélection de musiques qui rentrent plus dedans. Enfin, je veux dire, sur un track de disco à 115 BPM, ils étaient foufous, quoi. C'est quoi pour toi la configuration parfaite peut-être pour mixer avec les gens et justement sentir au mieux l'énergie ? Tu parles du rapport entre moi et le public ? Moi, tu parles en festival que tu étais un peu éloignée. Du coup, ça serait quoi la configuration dans laquelle je préfère mixer ? Le format club, pour ça, il marche bien. C'est-à-dire qu'on est quand même... On est CEP, c'est-à-dire qu'on a notre espace à nous. Mais, par exemple, tous les clubs, tu vois, je pense au Sucre, au Rex, où il y a quand même une espèce de proximité avec le public. je pensais aussi, par exemple, à la Belle Électrique à Grenoble. En fait, ils ont une double scène, mais ils mettent le DJ en bas de la scène qui est en hauteur. Donc, du coup, les gens sont assez autour. Là, je vois, par exemple, c'est à Village Underground à Londres où ce setup-là, qu'on voit encore de nouveau sur le festival, les gens sont à peu près à notre hauteur. Et je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a une connexion qui est un peu plus directe. Mais après, les festivals, c'est tout aussi bien dans le sens où ça amène autre chose. Enfin, les deux sont cools, en fait. J'ai pas un idéal. L'idéal, c'est de vivre plein d'expériences. Donc, du coup, c'est assez chouette d'essayer différentes choses. Le truc qui est juste un peu dur, c'est quand le son, le retour du DJ est très, 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 très fort parce que le son de la façade est très, 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 très fort. Et il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas cette espèce d'écho pour mixer. Et donc, du coup, on doit mettre le DJ Boost très, très, très fort. Et ça, c'est physiquement peut-être ce qui est un peu moins idéal, on va dire, parce que ça prend beaucoup de place quand le son est très, très fort. Et ça t'écrase un peu. Et ça écrase un peu. Du coup, c'est marrant, tu vois, on a parlé d'énergie un petit peu sans le vouloir, finalement, sur cette intro. J'avais envie de parler de bonheur avec toi. C'est quoi le secret du bonheur pour toi ? La sérénité. Ouais. La sérénité et les liens. Enfin, je pense fondamentalement, vraiment, que nous sommes faits pour être en lien les uns avec les autres, avec les énergies, avec les choses qui nous entourent. Et je pense que le bonheur, c'est de... de toujours être dans le lien, en fait. Ça permet de faire des rencontres, ça permet de... d'être dans une forme aussi de don, les uns avec les autres. Et la sérénité aussi, qui est quelque chose auquel je n'ai pas encore accédé. Je veux dire, pour moi, c'est un challenge. Comment on fait pour être serein ? Mais je pose cette question même pour tout le monde, avec des contextes parfois mondiaux, politiques, sociaux, qui ne sont pas évidents, avec... Bon, voilà, il y a eu le Covid, il y a plein de choses qui peuvent être un petit peu oppressantes. Voilà. Dans des villes aussi, on l'a dit, où le flow est super intense, où on a des carrières avec des rythmes relativement décousus, où il faut être prêt aussi à se séparer des gens, des gens qu'on aime, des rencontres qu'on vient de faire. Donc, je me pose souvent la question comment on fait pour être serein vraiment dans tout ça, enfin sereine. Mais je trouve que c'est chouette de ne pas avoir la réponse. Oui. Comme ça, on peut expérimenter, c'est plus cool. C'est peut-être même de se demander est-ce qu'on peut être serein quand on est artiste ? Oui, c'est une bonne question. Et voilà, profondément, peut-on être serein quand on est artiste puisque c'est par définition instable, bourré de doutes, avec des choses qui ne... Enfin, c'est jamais la même chose. Donc, il y a aussi une forme de flexibilité inconditionnelle qu'il faut avoir. Et voilà, on ne peut pas à la fois être flexible et être serein et être... Enfin, voilà, c'est normal. C'est jamais... Donc voilà, je n'ai pas de réponse au bonheur, mais je pense qu'être dans le lien et être serein peut être une forme de bonheur. Et Laos, sur l'échelle du bonheur, tu la mets où ? 3000%. Laos, c'est la musique de l'amour, c'est la musique du partage, c'est la musique de la chaleur, c'est la musique qui est portée de base déjà par des communautés qui sont minoritaires, donc forcément qui ont envie d'être mis en lumière, d'être considérées. Et c'est des chouettes valeurs qui parlent aussi de ce besoin de bonheur. Tu te souviens de ta première expérience peut-être avec La House ? La première fois qu'il a été confronté. Après, c'est vrai que j'en ai eu plusieurs. En fait, je pense que déjà, je suis née dans les années 90. Donc, de fait, à la maison, c'est déjà un style qui était familier pour moi puisque j'ai une maman qui écoutait beaucoup, beaucoup, beaucoup ce style-là qui était le genre... C'était un peu l'âge d'heure de Laos les années 90. Donc, je pense que j'ai été assez jeune, familière déjà avec ces sonorités, avec ce groove, ce type d'énergie. Et ensuite, j'ai fait de la... Avant de connaître véritablement le milieu de La House d'un point de vue musical, c'est-à-dire les labels, les artistes, les bonnes soirées, etc., je pratiquais de la danse avec mes potes quand j'étais ado. La house dance, waking, looking, popping. Et du coup, ça se danse sur des musiques influence disco, mais aussi afro-house. Donc, je pense que ma première réelle expérience avec la house music, je pense qu'elle vient par la danse, par quelque chose de physique. et après, ça a été plus précis pendant mes études supérieures. Excusez-moi. Vas-y, vas-y. Où j'ai rencontré des personnes qui avaient des goûts musicaux similaires aux miens. Et on s'est teamés et on est devenus des super amis. Et en fait, de fil en aiguille, les choses se sont faites un peu comme ça. Mais ce qui est un peu magique que je trouve avec La House, c'est qu'il y a effectivement la house classique, 90s, etc. Mais c'est un genre qui est toujours aussi florissant. En fait, il y a tout le temps plein de nouvelles choses qui se passent. Et du coup, on peut considérer à chaque fois qu'on a tout le temps des nouvelles expériences. C'est pour ça que j'ai du mal à en citer qu'une. Mais c'est vrai que je peux dire que la première porte d'entrée, ça a été par la danse. Ouais. Alors, du coup, petit jeu de mots, j'aime bien. On connaît la French Touch, mais c'est quoi la Trench Touch ? Bien vu ! Il faut remercier ma copine, c'est celle qui l'a trouvée. Je n'ai même pas les crédits de celle-ci. Merci à toi, alors. En fait, c'est ma résidence au Rex. C'est une résidence que j'ai mise en place l'année dernière. Évidemment, le titre est un clin d'œil à la French Touch. bien que les musiques que je joue et les artistes que j'invite ne sont pas spécialement des artistes associés à la French Touch directement. Et donc, c'est des soirées qui ont lieu tous les trois mois, trois, quatre fois dans l'année à Paris. Et l'idée, voilà, c'est de penser, enfin, des plateaux avec des artistes qui me tiennent fortement à cœur et de passer un moment entier à mettre en valeur ce genre de la house avec les vinyles et mes guests qui sont qui sont des super brillantissimes artistes que je soutiens depuis toujours, que j'adore. Et c'est une occasion de les inviter à Paris. Par exemple, pour celles de cette année, la première, c'était avec Hugo Elix qui est mon frère, 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 frère depuis longtemps avec qui on a plein de projets de musique ensemble, on a fait plein de back-to-back, donc c'est vraiment quelqu'un avec qui je suis en confiance. Et j'ai invité aussi Éclair Fifi qui vient d'Édimbourg, donc qui est écossaise, qui est une super DJ et ça faisait des années que j'avais envie de la rencontrer, que j'avais envie de partager cette passion avec elle et là, c'était le moment idéal. Et puis, la prochaine est en janvier et là, on a deux guests inter qui sont fantastiques. Barbara Boeing qui est brésilienne mais qui vit en Italie et Suzy Jo qui vit à Londres, il me semble. Donc, deux femmes super passionnées, super passionnantes et je pense que musicalement, c'est hyper important pour moi de les inviter à Paris et de proposer au public d'écouter aussi des artistes qui sont d'ailleurs et qui ont une approche différente et qui sont aussi très passionnées. Tu parlais de vinyle. C'est quoi ton rapport à cet objet ? Est-ce qu'on voit quand même beaucoup mixer avec un sac à dos de vinyle ? Tu parlais de digues, de collections ? Ouais, carrément, le vinyle, c'est tout ça. Déjà, je pense que dans ma tête, le vinyle est l'objet qui est... symboliquement, c'est ce qui représente pour moi le DJ. Je ne sais pas pourquoi, j'ai associé ça dans ma tête depuis très longtemps et c'est un objet qui nous permet d'advenir quand même à la musique de manière beaucoup dans le lien. On va dans un disquaire, on discute avec lui, parfois on peut lui demander s'il a une sélection à nous proposer, on rencontre d'autres artistes aussi par hasard, des fois. C'est un objet qu'on garde, qui est intemporel, qui s'use très lentement, donc on peut le garder à vie. C'est un peu comme construire une identité. C'est un peu comme ça que je le vois quand j'observe un peu même ma collection, je me dis c'est marrant, il y a plein de disques qui me rappellent telle époque ou tel souvenir ou tel pays. C'est aussi un truc qui me rassure beaucoup d'avoir... J'imagine que c'est comme les gens qui ont chez eux plein de petits bibelots. Moi, c'est ça. Mes petits bibelots, c'est tous mes vinyles qu'il faut nettoyer, classer, ranger, quand j'en écoute à chaque fois tous les disquiers dans lesquels je vais, à chaque fois je me dis celui-là c'est génial, je sens que je pourrais le jouer, celui-là ça serait cool, il apporte telle chose dans un DJ set, je le sens bien. C'est un peu aussi comme un vêtement. Est-ce que ça fit ou non avec soi-même ? Est-ce qu'on se sent bien dans ce pantalon ou dans ce pull ? Les vinyles, c'est un peu pareil pour moi. C'est celui-là, je trouve qu'il me va bien. Et puis, c'est aussi une manière de soutenir la création parce que c'est une économie, le vinyle, c'est une industrie qui a du mal à survivre depuis longtemps et c'est une manière de soutenir les artistes, les labels. Là, par exemple, j'étais à Londres et j'étais dans un disquaire qui s'appelle The Honest Jones qui est un disquaire plutôt orienté, reggae, dub, gros son jamaïcain, gros son de système et il a aussi une super sélection de house plutôt outre-Atlantique et là, j'ai chopé un super double-scud d'un duo de rappeurs qui vient de Détroit qui s'appelle Hitex et du coup, enfin voilà, je me suis dit le disque est un peu cher mais pour soutenir aussi ces artistes-là sur ces scènes-là, il faut acheter les disques et voilà typiquement comment j'adviens un peu au digging, on va dire. Il y a des vinyle que tu achètes juste pour la lecture chez toi et que tu ne mixes pas ? Oui, ça arrive quelques-uns. Des choses, oui, qui sont plus à écouter à la maison ou alors que je peux faire écouter dans des radio-shows ou dans des podcasts mais c'est... En termes de quantité, j'en ai moins quand même. J'avoue que je reconnais que je suis un peu dans l'état d'esprit vu que financièrement, ça coûte. Tu veux le jouer. J'ai aussi envie de le jouer et puis il y a aussi ce côté où vraiment à chaque fois, je me dis les gens vont trop kiffer, ça va trop leur parler. Il y a un peu ce côté où ce n'est pas que pour moi. C'est aussi dans l'idée de pouvoir les mixer et les partager avec les autres aussi. Tu arriveras à dénombrer le nombre de vinyles que tu as ? Je pense que j'en ai un peu moins de mille à peu près, à force. Est-ce qu'il y a une discothèque d'un DJ qui se fait rêver ? Ah bah ouais, il y en a plein. Il y en a plein qui ont des super scuds. de Move D, à mon avis, il a une collection incroyable. J'ai vu quelques photos. DJ Deep aussi. C'est un énorme collectionneur. Il y en a plein. Je pense que tous les DJs des scènes 90, années 2000 qui ont collectionné pendant des années, ils ont tous des collections incroyables. Tu as une pépite que tu te dis, celui-là, c'est mon vinyles, j'en suis fier de l'avoir digué. Il y en a plein, mais je peux... Alors, c'est vrai qu'il y en a plein, ça aussi, parce que ça arrive plein de fois où je me dis je rêve trop d'avoir ce disque et puis bon, je n'arrive pas à le trouver et puis d'un coup, je le trouve. Là, je fais... Là, récemment, par exemple, c'est un disque de Underground Resistance avec le morceau Jazz Jupiter ou juste Jupiter, Jupiter Jazz. Je l'ai trouvé, il y a quelques semaines et j'ai fait je suis trop contente de l'avoir trouvé et donc je l'ai pris ou un autre truc de... Alors, ce n'est pas vraiment House, mais c'est Shola Ama. You might need somebody. J'étais trop contente de le trouver, j'ai dit youpi ! Donc, ouais, plutôt des phases comme ça d'un disque que je suis trop contente, que je n'ai pas et que je suis contente de trouver par hasard et que j'achète direct sur le champ. Et du coup, comment tu vois le lien qu'entretient le public avec tes mix vinyles ? Est-ce que tu vois une différence peut-être même plutôt entre tes mix vinyles et tes mix sur CDJ si tu en fais encore ? Oui, bien sûr. J'utilise aussi les CDJ, bien sûr, parce que je ne suis pas contre les CDJ et je ne suis pas du tout en mode les vrais DJs jouent en vinyle. C'est simplement que pour moi, ça crée une excitation particulière de jouer vinyle et une concentration particulière aussi que ça me rassure, comme je vous l'ai dit, parce que c'est un peu une part, j'ai l'impression, de mon identité donc je me sens vraiment en phase avec ça. Et les CDJ ont des spécificités qui sont vraiment intéressantes aussi. Là, il y a toute une nouvelle génération de DJ qui arrive, qui maîtrisent particulièrement ces fonctionnalités-là et qui font des trucs de ouf. Je pense à Tatiana Jane, je pense à Greg de la Créole, tous ces artistes vraiment qui les utilisent comme un instrument. Et Mac Declos sur la scène techno aussi, il est pas mal dans cette vibe. Et du coup, non, je n'observe pas spécial. Je pense que les gens sont... intrigués. Et du coup, peut-être... Ça peut... En fait, je pense que quand ils me voient avec les vinyles, ça peut générer de la curiosité ou une surprise. Genre, ça doit leur évoquer peut-être les disques chez les grands-parents et que peut-être ils soupçonnaient pas qu'on pouvait avec les disques vinyles faire ça. Donc, c'est chouette. Je pense que musicalement, ça change pas grand-chose. hormis, selon moi, le fait que le vinyle, c'est tellement au niveau des fréquences, c'est pas surcompressé, en fait, l'ingénierie du son. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a un côté, un set full vinyle, on se sent mais maxi cosy. Mais je pense que c'est intangible. Et je pense que les gens, ils le ressentent, mais ils savent pas vraiment pourquoi. mais voilà, il faudrait avoir des statistiques pour ça. il faudrait faire des... C'est juste du ressenti. Et après, sur les CDUJ, moi, c'est très utile parce qu'elles me permettent d'advenir de manière plus... un peu plus peut-être dynamique, de faire des phases un peu modernes, on va dire, de re-loop ou de faire des loops pour rigoler ou alors jouer plus facilement avec le pitch du morceau, du tempo sans que ça s'entende spécialement. Donc, et jouer surtout des nouveautés qui sont pas encore sorties ou alors des choses que j'ai pas en vinyle ou... Ouais. Mais pardon, peut-être j'ai pas bien répondu à la question. Non, si c'est bon. Et comment on sac... Pardon, excuse-moi. Comment on prépare son sac de vinyle ? Est-ce que tu dois être devant ta connexion comme ça et comparer à la clé USB où tu peux emmener toute ta collection dans ta poche ? Là, tu te retrouves face à ta collection et te dire... Eh bien, c'est vrai qu'on peut pas ramener 500, 1000 ou alors, en ces cas-là, on a un lumbago. Ouais. Et c'est vrai que j'ai... Sur un set, j'emmène pas énormément de vinyles. Entre... 30 et 50 disques, ce qui est pas énorme. Mais ça nécessite effectivement de travailler beaucoup la sélection en amont. Donc, pour ça, déjà, je regarde l'heure à laquelle je joue puisque c'est pas pareil de jouer plutôt en début qu'au milieu ou qu'à la fin. Je regarde aussi l'endroit, le nombre de personnes, enfin, tous ces petits paramètres. Voilà, un festival, c'est pas pareil qu'un club. C'est pas pareil de jouer pendant 2, 3, 4 heures ou de jouer pendant 60 minutes ou 90 minutes. Donc, c'est comme ça que je vais déterminer si je prends tel disque ou tel disque ou tel disque. Tous ces petits paramètres. Je regarde aussi, bien sûr, les artistes qui jouent avec moi. Et c'est comme ça. Oof feeling. Et généralement, tous ces petits paramètres-là ne m'ont jamais trahi. C'était plutôt OK. Jamais, je me suis dit « Ah, zut ! » Là, ma sélection, elle est complètement à côté de la plaque. Et au pire des cas, j'ai aussi mes sticks pour, si jamais... Pour meubler... Voilà, si vraiment, je me suis vraiment gourée ou alors s'il y a un problème technique avec les platines vinyle, je sais que j'ai toujours... Donc voilà, une manière d'être sereine. Voilà, en voilà un tips. Sur les autres sujets, parce qu'on parle beaucoup de vinyle, mais j'avais envie de m'intéresser à la musique des clubs. et on constate quand même depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années maintenant, une mode sera une techno plus rapide, plus dure, qui va vraiment, j'ai envie de dire, à contre-courant de la musique que tu peux jouer et que tu chéris et que tu nous expliques là aujourd'hui. Quel lien tu continues à entretenir avec le public pour finalement réussir à toujours conserver ton identité artistique et fédérer le public face à toi ? Très bonne question. C'est vrai, moi aussi, je l'ai observé et moi aussi, je me suis amusée à tester qu'est-ce que c'était Marina Trench 2.0 qui joue 140 BPM. C'est assez fun. Mais justement, c'est pour ça que les trendstacks, elles sont importantes ou alors que c'est encore important pour moi de jouer avec mes vinyles dans les clubs et de commencer mes sets à 115, 120 BPM. En fait, je pense que c'est important justement de proposer cette option-là au public parce que je pense que la musique, ce n'est pas une seule chose. C'est tellement des millions et des millions de choses et je pense que je ne lâche pas l'affaire avec cette house plus douce que ce qui se fait en ce moment dans l'espoir de, comme je l'ai dit tout à l'heure, générer une forme de curiosité et d'interrogation sur, tiens, c'est vrai que moi j'ai l'habitude d'aller écouter des DJ sets sur des scènes techno hyper dures, hyper speed mais là, en fait, je suis dans un endroit où c'est plus cool, enfin, je veux dire, les gens ont l'air plus cool, les gens ont l'air de plus se regarder, les gens ont l'air de plus prendre le temps et je pense que les gens apprécient ça. Ce n'est pas spécialement lié à moi, je pense que c'est le fait de proposer une autre option où les gens sont contents aussi. Enfin, je le vois vraiment comme ça et que c'est important voilà de, enfin, moi qui viens de cet univers-là, c'est sûr que je sens que c'est, je ne sais pas, il y a un truc qui, je me dis, je sens qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Oui, mais je te pose cette question parce que j'ai l'impression qu'au final, sans cette option que tu laisses, aujourd'hui, il y a une partie du public qui se retrouve orphelin, peut-être que tu as moins cette sensation, je ne sais pas, à Paris, où justement la scène, quand même, j'ai l'impression, elle reste très ouverte avec plein de possibilités. Mais dans d'autres villes, comme je pense Lyon et encore plus à Paris en campagne ou dans plein d'autres villes, on va être condamné du coup soit avec des clubs généralistes, soit avec des clubs qui vont très techno, qui vont très dur et tout un public qui, au final, même va arriver dans les clubs, ne les connaît pas et je ne vais pas dire qu'ils ne vont même pas se faire que la house existe, mais qu'ils ne vont jamais avoir la possibilité de la découvrir en direct et c'est quelque chose avec moi qui... Je suis tout à fait d'accord avec toi et la chose que j'ai remarquée, pour parler de la France, par exemple, il y a beaucoup de villes où la house, en termes de vente de tickets, c'est plus compliqué de ce que disent les promoteurs ou les directeurs de clubs, tout ça. Mais par contre, la chose qui est assez étonnante, c'est que la vibe... Il y a peut-être moins de monde à cette soirée-là, mais les gens qui viennent, c'est excellent, quoi. Ils sont vraiment dans une attitude vraiment house, ils suivent le flow, ils ne sont pas dans une demande de consommer une énergie et un son sur le moment et bam, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Ils sont vraiment dans le côté genre OK, on va prendre le temps et donc, effectivement, je sens, c'était assez intéressant le mot que tu as mis dessus, public orphelin, parce que je sens que c'est des gens qui sont vraiment très contents d'être là et super contents d'avoir une deuxième option parce que peut-être ils se sentent moins en phase avec ce qui peut se passer d'un point de vue global aujourd'hui sur la scène. Après, je pense aussi profondément que c'est un petit peu des cycles. Là, ça va faire effectivement depuis la reprise après le Covid qu'on est sur un cycle super, fast, fast, fast. Peut-être parce que si la société en a eu besoin, peut-être. C'est peut-être ça. C'est vrai qu'il y a un moment. Et peut-être que, voilà, maintenant, il y a un autre besoin d'un peu aussi... OK, maintenant qu'on a été très vite et qu'on s'est bien défoulés et qu'on a été bien énervés comme ça, peut-être que les gens vont avoir envie d'écouter la musique dans d'autres types de conditions. Et il y a un truc aussi, c'est que je... En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que sur mes soirées, toutes les soirées où je mixe et surtout de la house, vraiment dans des vibes comme ça, il y a un truc d'amour et de partage qui est vraiment là. on sent que les gens, ils sont... Enfin, voilà, ils s'embrassent, ils sourient. Je les vois, donc je peux vraiment le dire. Enfin, je le sens, quoi. Et je pense que ça, ça fait du bien et que les gens en ont besoin et que c'est pour ça, progressivement, voilà, tous les DJ House de France, ne lâchez pas l'affaire parce que ça fait vraiment du bien aussi aux gens de, voilà, être pas spécialement que dans une énergie de se défouler, mais dans une énergie de se partager un peu de love et des petits pas de danse et des petits ice contact un peu mis. Enfin, je sens ça. Mais tu vois, je vais rester sur le sujet pour creuser un petit peu plus loin. Est-ce que le fait, quand même, d'avoir cette tendance que tu vois aussi, peut mettre en danger la culture club quand même d'une certaine manière ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. De toute manière, c'est un peu au-delà, enfin, c'est un peu au-delà des artistes. C'est aussi, pour moi, ce qui met plus en danger la culture club, c'est plutôt les réseaux, qu'aujourd'hui, tout est basé sur des algorithmes, que c'est plutôt ce qui se passe d'un point de vue, c'est quand il y a des tensions sociales, c'est quand il y a des Covid, quand il y a des attentats, du terrorisme. Ça, ça met en danger la culture club, mais ni les artistes et ni le public, en réalité. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a sur les réseaux ? Parce que je pense que les réseaux, ça met les artistes dans une posture de communication extrême, ça met les gens dans une posture de consommation extrême, et voilà, ça peut avoir des impacts dans les manières après de consommer la culture, mais de manière même globale, pas que dans la musique. Mais bon, je... Enfin, les gens qui viennent en club, c'est quand même des gens qui en veulent. Donc, je me dis, il y a peu de chances que ça... Et puis, c'est... Il y a ce truc aussi qui est fondamental, c'est que la culture club, c'est être ensemble et écouter du son fort. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut rarement faire chez soi, on est tout seul et on a des voisins. Donc, je ne pense pas que le style de musique mette en péril... Je pense que la force, voilà, des clubs, des soirées, des festivals, c'est d'arriver à être réunis ensemble. Si tu aurais quelque chose à faire pour le public ou à conseiller ou à améliorer pour demain, ça serait quoi ? Qu'est-ce que tu aurais envie de changer ? Pour le public ? Ouais, ou sur la scène ? Je vois cette question au sens large, au sens que on parlait Covid, ça a transformé un peu notre manière. Comment demain, on peut encore plus apprécier la fête ? On parle du côté mal des réseaux, mais comment, du coup, on peut vivre au mieux la fête et avoir l'expérience club la meilleure possible ? Je pense qu'il y a plein de trucs, de nouveau, des nouvelles choses à penser. Par exemple, je pense que c'est très chouette de penser des nouveaux formats qui se passent peut-être plus en journée. Je pense que c'est très chouette de proposer aussi des endroits où il y a plusieurs options. Une option avec une room qui renvoie peut-être à un club, mais aussi une terrasse où on peut un peu se chiller et parler, et puis une autre scène qui est peut-être une scène un peu hybride. Je pense qu'on a beaucoup de choses encore à penser sur comment faire vivre la musique au-delà de simplement une entrée payante, un bar qui coûte cher et des artistes qui jouent toute la soirée. il y a plein de choses aussi au niveau par exemple Hi-Fi bar, les audio clubs, toutes ces choses-là. Je pense que c'est des choses à développer, écouter la musique et partager la musique de différentes manières. Réinventer la manière de vivre la musique. Je pense, oui, parce que ça devient de plus en plus compliqué de sortir de son pays parce que l'écologie, parce que l'inflation, parce que... il y a plein de manières de... Enfin, je pense, j'imagine, bien des nouveaux spots, plus en phase avec... Ouais, avec ce qui se passe en ce moment sur l'écologie, sur... Sur... Ouais, je sais pas. Tu parles... Bah, t'as dit plusieurs scènes, une plus calme. Et là, quand t'as dit ça, moi, tout de suite, dans ma tête, j'ai eu le festival. Par contre, j'ai pas du tout pensé au club. C'est dur de vouloir... Moi, j'adore aussi le côté fête, la journée, peut-être dans des parcs, les openers, l'été, retrouver les openers, je trouve ça trop agréable parce qu'on retourne dehors à partager la musique, pas être enfermé. Mais est-ce qu'on peut réinventer le club pour qu'il soit un peu plus hybride et parce que ça reste quand même tourné aussi alcool, consommation, où les gens sont pas là que principalement pour la musique ? C'est aussi ça qui est difficile, je trouve. Est-ce que les gens viennent... Ils viennent pour la musique aussi, mais c'est quoi la partie qu'ils viennent vraiment pour le son ? Je trouve que là, on sera proche du festival, mais en vide... Après, le festival, c'est des... C'est énorme, les jauges de festival. Et moi, je trouve que c'est difficile pour le public de se sentir vraiment en voir les festivals. Je pense qu'ils devraient essayer de plus penser le festival plutôt justement en termes de club. Donc, à savoir, pourquoi pas faire des endroits plus petits pour écouter... Mais voilà, généralement, c'est quand même insupportable de faire la queue deux heures pour avoir une bière, pour aller aux toilettes. C'est difficile, les festivals, des fois, pour le public. Ça coûte très cher, il faut rester très longtemps, il n'y a pas tant de zones où on peut chiller, avec, en plus, des fois, l'écologie qui est comme ça. Donc, les météos, d'un coup, il y a des tempêtes de pluie. Enfin, il y a plein d'imprévus comme ça qui peuvent se passer. Et au contraire, pour le club, peut-être, justement, s'en inspirer de différents types de zones, des offres qui permettent d'être plus posées et pour... Après, moi, j'adore le club tel qu'il a été pensé, c'est-à-dire voilà, on vient, il y a le bar, pas trop de lumière, il y a du son qui joue. Je trouve ça cool aussi. Vas-y, j'ai un jeu pour toi. Est-ce que tu peux imaginer et découvrir le club parfait ? C'est exactement ce que j'ai dans le monde. Oui. Alors, le club parfait, pour moi, il n'est pas très, très grand. Il fait max 600, 700 personnes. Il est... En fait, il est assez, je dirais, dans l'équilibre, c'est-à-dire pas trop bas de plafond, mais pas non plus trop haut. Il a des lumières douces, pas trop éclairées, mais pas trop non plus sombres. Et il a une petite zone ultra charmante qui n'est pas un fumoir, qui est une zone d'entre-deux, entre le bar, avec une trop belle décoration, avec à chaque fois des artistes, peut-être dans le milieu de l'art, qui viennent proposer, tu vois, une expérience de déco. Et il y aurait aussi un super système son de clips, par exemple. Voilà. J'adore ce système son. Je ne le connais pas, tu peux nous en parler ? Alors, il me semble que c'est plus pour l'écoute que le club. quoique, je me demande s'il y a peut-être des clubs qui sont équipés en clips. Et par exemple, il y a un disquaire à Paris, si vous voulez voir comment sonnent des clips, qui s'appelle Heartbeat Vinyl, par Melick. Et lui, il a des clips. Et n'importe quel disque que vous écoutez sur ce système son, on a envie d'acheter le disque tout de suite parce que le son est ultra clair, mais à la fois, il est chaleureux, il n'y a pas trop de fréquences basses ni de fréquences agressives sur les médiums et les aigus. Voilà, en fait, je ne connais pas plus que ça, ce système son, mais je sais qu'à chaque fois, j'ai dit mais trop cool ton système son, on m'a dit c'est des clips. Ah ok, je comprends. Est-ce que ce lieu, tu l'ouvriras dans quelques années ? Et on pourra venir dans ce lieu parfait ? Franchement, c'est un peu un fantasme d'avoir un club. Je me suis toujours dit parce qu'en plus, j'adore les bons cocktails, j'adore recevoir ou être bien reçu. Donc à chaque fois, je me dis ça serait trop cool d'ouvrir un club, mais je ne pense pas. Mais ça serait un peu un fantasme. Peut-être qu'on viendra chez toi. Le propre du fantasme, c'est qu'il ne soit pas réalisé justement. Qu'est-ce qui pourrait te bloquer ? C'est plus ça du coup la question ? Je pense que c'est quand même... En fait, je n'aurais pas envie de m'intéresser à la question de la rentabilité. Oui. Et je préfère laisser ça aux businessmen et businesswomen. Je pense que je n'aurais pas envie d'ouvrir le club pour qu'on m'embête avec des questions de rentabilité. Oui. Mais bon, si un jour, je suis ultra riche, peut-être que j'ouvrirai un club sans question de rentabilité et juste pour le kiff et voilà. On viendra chez toi. Voilà, on viendra carrément. Mais il est trop présent le business, on peut en parler ça dans la musique aujourd'hui, même pour toi en tant qu'artiste, est-ce que c'est quelque chose qui vient prendre trop de place et justement peut-être gagnoter un peu les bonnes énergies ? De quoi ? Le business, la part vraiment du business dans ta carrière artistique. Non, pas pour moi. Au début de ma carrière, il y avait quand même ce stress dans le sens où quand on est un jeune artiste et qu'il faut mettre en confiance les promoteurs et qu'on sait très bien que les promoteurs, eux, vont regarder des chiffres. En fait, ça peut être un petit peu stressant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un paramètre qui est dans ma tête. Il faut dire aussi que je suis bien entourée, j'ai mon agent, j'ai aussi mon management et justement, c'est un entourage qui permet justement de ne pas trop se soucier de ces questions-là pour justement se mettre bien focus sur l'énergie et la créativité et l'amusement aussi parce que c'est un truc qui est hyper important à replacer. On a des routings, en plus, moi, je prends très peu l'avion, sauf si je suis obligée de le faire, mais très, très peu. Je fais vraiment le max de mes trajets en train. Par exemple, ce week-end, je fais Nice-Toulouse. c'est des routings et Nice, je joue tard et Toulouse, je joue tôt. Donc, ça veut dire que c'est des routings qui sont relativement stressants. Donc, si on n'injecte pas vraiment, si on ne remet pas au centre le fun, la passion et le plaisir de rencontrer des nouvelles personnes, je pense que, ouais, c'est un peu dur. Mais non, en tout cas, d'un point de vue business, non. Après, on ne va pas se cacher. Par exemple, quand je presse mon dernier repé imperméable en été sur vinyle avec des magnifiques remixers comme Guardian Sun et Air Jeffers, une très belle promo. Voilà, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Tout ça, il n'y a pas de retour financier. Voilà, c'est à peu près, c'est entre 6 000 et 8 000 euros tout inclus, voilà, pour... Enfin, je sais que cet argent-là, je ne le récupérerai jamais. Mais je m'en fiche parce qu'en fait, j'ai fait un projet hyper grisant qui restera pour toujours parce qu'il y a des vinyles et puis, voilà, un projet qui est très excitant, qui fait du bien et qui nous met dans le bonheur pour le coup. Donc, ce n'est pas grave et puis, qui permet d'avoir une visibilité et je pense que, enfin, voilà, le ratio argent-visibilité, enfin, moi, je préfère avoir de la visibilité que de l'argent. Voilà, après, ça dépend de chacun. Bien sûr. Ce que je trouve cool dans ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, et c'est quelque chose qu'on entend trop rarement en interview, même quand on parle avec les artistes, j'ai l'impression que tu mets vraiment le fun, le bonheur, du coup, tu vois, on a commencé comme ça sans le vouloir, mais au final, on y revient, au centre du jeu. Et je pense que c'est important et je pense que c'est important profondément parce que... Enfin, pardon, je t'ai coupé, t'as vu, j'ai tendu de bien quelque part, mais oui, parce que la musique, c'est quelque chose qui est intangible, donc forcément, tout va se passer par des attitudes corporelles, par une manière de mettre en avant une voix, un synthé, tout va se passer de manière non visible, en fait. Et du coup, je pense que... Enfin, le bonheur, c'est un peu ça aussi. On n'a pas... On ne dit pas, tiens, ah, ça, c'est bonheur, ah, ça, c'est bonheur. Tu vois, c'est un truc qui est un peu... Je ne sais pas. Et puis, je pense qu'aussi, j'ai remarqué ça, toutes les personnes qui sont sensibles à la hausse, il y a une espèce de trait de caractère émotif chez toutes ces personnes-là. qui fait que ça devient un peu une survie et une nécessité de se remplir de joie et de bonheur d'écouter cette musique-là. Donc, sans rentrer dans des trucs personnels à chacun, enfin, des trucs super deep et perso et tout, je pense que c'est une musique qui réconforte fondamentalement à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je n'arrête pas de parler de bonheur et d'amour et de ces choses-là. Et je pense que toutes les personnes qui sont attrapées par la house music ont besoin vraiment profondément de ce réconfort. Et les personnes qui ont besoin profondément d'écouter de la techno ont profondément besoin de sortir leur frustration et leur colère. C'est des foules. Non, je fais des... Je fais des... Comment on va dire ? Un petit peu des cases, mais peut-être... Des cases, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas faire des cases en plus, mais... Mais il y a peut-être quelque chose à aller gratter derrière. Ouais ! En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué avec les années qui passent et les connexions que j'ai pu avoir avec les artistes de ces scènes-là. C'est qu'il y a... Il y a un truc au niveau de la sensibilité et de... De cette recherche, de cette enquête de bonheur, d'amour, de lien aussi qui... Enfin, je ne sais pas. C'est un truc que je ressens et... Et voilà. Et c'est un peu... Un truc que je trouve cool aussi, je voulais vraiment parler avec toi, c'est que finalement, tu as fait tes débuts et tu t'es fait connaître en tant que DJ, beaucoup moins en tant que productrice, même si tu as pris cette casquette plus récemment. Et du coup, c'est pour ça, tu as aux gens aussi qui dignent ça et du coup, qui est ton agence de management. Mais comment on arrive à s'imposer dans ce milieu, dans ce métier aujourd'hui sans la casquette de Product Suisse ? Effectivement, je pense que c'est un peu compliqué. Moi, personnellement, je... Ce n'est pas un problème, c'est-à-dire qu'on peut être DJ et que DJ et... Et producteur ou productrice, c'est que ça. Mais effectivement, il y a une espèce de... de demande à être Instagrammeur, DJ, d'avoir son label, producteur, lifestyle. Enfin, il y a une espèce de... Plus on est et plus, j'ai l'impression que ça met en confiance les professionnels de ce milieu-là. Après, alors, pour répondre précisément à ta question, je pense qu'il y a d'autres manières de s'imposer. Par exemple, ceux qui sont DJ au sein de collectifs arrivent à s'imposer. Ceux qui organisent des soirées aussi arrivent à s'imposer. Ceux qui... Mais je pense qu'effectivement, si on veut professionnaliser son profil, c'est un peu compliqué si on n'est que DJ ou que producteur. Après, il y a un truc, voilà, DJ, c'est quoi ? C'est être en connexion avec les autres et faire danser des foules, etc. Producteur, c'est être tout seul dans son coin et c'est un autre rapport en fait à la musique et j'ai l'impression que sortir de la musique nous aide à nous produire sur scène et produire sur scène nous aide à nous mettre en confiance sur aussi la production. J'ai l'impression que c'est assez complémentaire en fait. Donc même sans devoir se forcer, je pense qu'on y vient naturellement. Oui. Je pense. Et du coup, tu as même créé ton label du coup maintenant dans la foule. Oui. Sweet State, c'est ça ? Oui. Doue et ta. Et ta doue. Alors pourquoi aussi cette envie du coup ? Parce que, alors j'adore, j'ai toujours sorti mes EP sur d'autres labels et c'est génial parce que ça permet de vraiment connecter avec les artistes qui sont derrière ces labels-là. Et puis, voilà, selon les labels, par exemple, d'Am Swindle qui ont le label Ice Recording, c'est génial, il y a vraiment un accompagnement, c'est-à-dire qu'ils vont te dire ah, ok, moi, nous on est trop chaud sur ces quatre morceaux-là, par contre, tu penses que peut-être tu peux retravailler un petit peu celui-là ou alors qu'est-ce que t'en penses si nous on fait passer le track dans telle machine ? Il y a un vrai échange qui se passe et c'est trop nice. Et le fait d'avoir son label, il y avait ce côté un peu ok, je fais les choses un peu one shot par moi-même sans prendre le risque d'être validé en amont par le label. Voilà, tu décides vraiment par toi-même de A à Z avec qui tu travailles, comment tu veux travailler, quel va être le artwork. Souvent, le label, il va te faire une suggestion de artwork, mais presse-toi, bien sûr, mais c'est en connexion ensemble, alors que là, il y avait ce côté enfin, c'est hyper excitant d'être... Et puis, même moi, pour l'expérience de découvrir qu'est-ce que ça fait d'avoir mon label, d'embêter les artistes pour leur dire coucou, t'es chaud d'un mix, ou d'embêter mes équipes pour leur dire bon, ben voilà, là, vous en pensez quoi ? J'ai envie que ça se passe comme ça. Donc, c'est peut-être une manière d'asseoir ses envies de manière plus affirmée, le label. Je sais que c'est toi, Nicale, en plus, parce qu'il y a un fan des disques et la pochette après toute l'artwork justement qui va avec. T'as une idée comme ça qui va ou c'est vraiment tu le laisses libre cours si tu es un artiste, je ne sais pas, comment ça marche ? Alors, en fait, pour celui-ci, j'ai fait moi-même la petite image à partir où j'ai fait des superpositions de différents types d'images. La photo en question, c'est un shooting photo que j'avais fait avec un duo il y a quelques années qui s'appelle N-DVD, qui est superbe. Et du coup, j'ai repris cette photo-là. Et puis après, pour la mise en page et la mise en forme de tout ça, j'ai demandé à mon amie Camille Laveau, qui est artiste, et nous avons fait nos études ensemble au Beaux-Arts de Bordeaux. C'est une super amie. Et elle me donne toujours un coup de main. Et puis l'idée, après, c'est de EP en EP, de single en single, de développer un petit peu cette espèce de DA entre do-it-yourself, mais en même temps, voilà, toujours un peu des couleurs qui ressortent plus que les autres, des textures. Là, je viens de sortir mon nouveau single What You Need. Et c'est Naomi qui est dans mon management qui m'a aidée pour le artwork. Donc voilà, on a, sur les couleurs, vraiment essayé de créer une continuité. Là, le imperméable en été, il était sur des tonalités très bleues et indigo, donc tout ce qui en découle. on est sur des couleurs plutôt violet, jaune. J'ai un autre EP qui va arriver, ce sera encore une couleur différente. Donc, il y a toujours des petits éléments qui reviennent comme ça sur une délai globale de textures, couleurs et aussi une forme de douceur, que ce soit dans les formes ou dans les typos ou dans... et corpulence dans les textures, tout ça. Après, c'est jamais évident d'arriver à allier une musique avec des images. Mais voilà, progressivement, on essaye, on regarde ce que ça fait. Voilà. J'ai l'impression que tu fais plein de projets par toi-même jusqu'au bout. Est-ce que tu as un projet un peu en tête que tu vas faire dans quelques années qui est peut-être un peu gros aujourd'hui et que tu laisses mûrir ? Comme tu parlais de ton label qui est venu au fur et à mesure de ta carrière, est-ce qu'il y a encore quelque chose derrière ? Oui, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a quelque chose auquel je pense depuis longtemps, mais c'est assez compliqué, je pense, à mettre en place. C'est tout ce qui est en rapport avec la lumière. Je pense que lumière, installation, en plus, j'ai quand même un peu la fibre artistique de par mes études et de par ma sensibilité de nature, on va dire. Donc, souvent, j'ai envie d'injecter un peu d'art contemporain. Enfin, je dis art contemporain pour que ce soit plus pratique à penser, mais voilà, des scénographies avec de la lumière, avec des effets d'installation. J'adorerais, j'adorais, par exemple, faire une collab avec un artiste d'art contemporain qui pense l'installation, qui pense la lumière, qui pense toutes ces questions-là. Et où aussi, voilà, musicalement, ce serait génial. Alors, il y a les FIP 360, par exemple, qui sont assez inspirants parce qu'il y a le son qui tourne. Donc, voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qui m'intriguent. Le rapport, en fait, peut-être entre l'espace plein, comment on remplit ces espaces de clubs, de salles, par la lumière, par l'installation, par le son, ça, c'est des choses à long terme qui me donnent beaucoup d'idées. Oui, l'expérience artistique vraiment au sens très large, pas que musique. Oui, ça me fait penser, par exemple, alors, c'est pas quelque chose, je sais pas encore comment, mais tu vois, par exemple, le format défilé est un format aussi intéressant, je trouve, parce que, bon, il y a déjà les mannequins qui sont apprêtés par des créateurs, donc c'est déjà waouh, et puis il y a souvent quand même de la musique, et puis il y a toute une installation, donc il y a peut-être des choses à penser, enfin, il y a des ponts qui peuvent se répondre entre différents pratiques artistiques et culturelles, je me dis, c'est des choses à voir. Alors, pour terminer tranquillement, quelques questions rapides qui amènent des questions les plus rapides possibles, mais est-ce que tu pourrais m'aider à bricoler un meuble de vinyle ? Oui ? Oui ? Allez. Carrément ? J'ai eu cette question, parce que je suis sûr que tu l'as fabriqué toi-même. Alors, ce n'est pas moi directement qui l'a fabriqué, mais il a été fabriqué maison. Oui. Exactement. Et j'étais là quand ils l'ont installé à la maison. C'est vrai que c'est compliqué de chercher des meubles à vinyle. Oui. J'ai vu qu'il est à ta hauteur. Oui, il est pile à ma hauteur, tout est pensé, et c'est vrai que... Il est trop bien, parce qu'en plus, on peut le démonter, le remonter, les petites planches sont numérotées, donc du coup, on peut le copier et on le fera ensemble. Allez, rendu. Ton disqueur favori ? Docteur vinyle à Bruxelles. Ce que tes études de designers au Beaux-Arts, justement, t'ont appris dans ta carrière de DJ ? Rester déterminé. Kerry Chandler ou DJ Deep ? C'est... C'est trop dur de choisir. Pour moi, les deux vont ensemble. Allez, je laisse compléter la phrase. Le problème des puristes du vinyle, c'est... qui, des fois, il tire un peu trop la tronche. Est-ce que c'est une hérésie de préparer un DJ set ? Oui et non. Est-ce qu'il y a un dis sur lequel tu n'as jamais réussi à mettre la main car trop rare ou trop cher ? Oui. Donc, ça sera lequel ? Oui, mais il faudrait que je me souvienne le nom précis. Comment il s'appelait ? Alors, attends. Il faut que je switch mon cerveau. Disque. Ah... Suspense. Ouais. Un roloin de tambour derrière. Il faudrait que je récupère ma wish list. Discogs. Si ça ne revient pas, ce n'est pas grave. Ouais, désolé. Il y a la question, t'inquiète. En fait, il y en a plusieurs aussi. Mais celui-là, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Enfin, notamment le Under Grand Résistance. Vu que je l'ai chopé il n'y a pas longtemps et que je l'ai vraiment, vraiment, vraiment attendu depuis des années. Ou pareil, il y en a un autre, Something I Like. C'est fou, je l'ai joué au Rex, en plus, la semaine dernière. Et pareil, lui, je le cherchais depuis longtemps. Donc en fait, la plupart des scuts que je cherchais, je les ai déjà trouvés. T'as une grosse culture musicale, est-ce que t'es imbattable au Blind Test ? Non, pas du tout imbattable, parce que, vu qu'en plus, la plupart du temps, c'est des vinyles, je retiens surtout les macarons, par exemple, ou les écritures. Mais j'ai du mal à, tu vois, avoir le titre, par exemple. J'ai l'artiste, souvent ce genre de choses, mais j'ai pas le titre. Tu vois, direct. Le côté très visuel, mais... Très visuel, où je me souviens qu'il est... Enfin, ouais, j'ai plutôt l'aspect visuel sur les disques que tous les noms en tête, non, non, je les ai pas. Des fois, je les ai, puis en fait, je les oublie, puis après, je me dis, ah mais oui, enfin... Et puis, je me mets pas du tout la pression là-dessus, parce que c'est une perte de temps. Vaut mieux se souvenir des bons VST, plugging, boîtes à rythme qu'il faut choper. Je préfère occuper mon cerveau comme ça. à l'essentiel. Ouais. Merci Marina. Mais merci à vous, c'était très cool ce petit moment ensemble. Bah écoute, on a bien discuté, ouais, c'était sympa. Ouais, et on va mixer maintenant. Eh bah il paraît dans le studio de Clubing TV. Trop bien. Eh bah allez, on a hâte de te voir. Moi aussi, j'ai hâte. Allez, on est parti. Allez. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada